Alors, bonjour chers amis Facebook, chers Québécois, chères Québécoises. Vous m'avez demandé de faire une autre vidéo, je vous l'avais promis. Je fais une autre vidéo aujourd'hui pour continuer à vous donner de l'information. Pour ce qui est des solutions que plusieurs m'ont demandé dans l'autre vidéo, dans les commentaires, les solutions vont venir à grands pas. Il y a des groupes qui travaillent là-dessus en ce moment. Il y a des personnes qui se sont engagées à m'aider. Parce qu'on a les arguments, il reste juste à emmener une masse de personnes à s'engager formellement pour dénoncer ces choses-là. Soit par voie de plainte aux criminels ou par mise en demeure. Il faut falloir faire quelque chose qui engage les gens, pas des pétitions, ça vaut rien. Donc, mon nom Jean-François Dubois, constitutionnaliste de facto, conseiller juridique de facto, j'ai étudié six ans en droit, constitutionnel particulièrement. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener un argument encore plus fort, encore plus sérieux, je vous dirais que qu'est-ce que j'ai emmené dans la vidéo précédente, quand je vous ai dit que le Parlement de Québec, c'était un corps législatif, qui n'existait pas dans la Constitution, donc on était devenus souverains à cet effet-là. Et là, je vais vous emmener un argument qui est plutôt de fait qu'un argument juridique, comme la dernière fois. Je vais vous lire un extrait de la Commission parlementaire qui date du 16 décembre 1982, qui est daté soit de deux jours avant l'adoption de la loi sur l'Assemblée nationale, chapitre 23.1, la loi dans laquelle il créait le Parlement de Québec qui disait assumer les pouvoirs de la législature, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo. C'est un extrait de la Commission parlementaire, j'ai les écrits, on a les audios aussi. Mais là, je vais vous le lire. C'est M. Lalonde qui était là à l'opposition officielle à ce moment-là, qui était avocat, qui j'ai eu la chance de parler, lui avait passé au téléphone, M. il est rendu à 85 ans, il a été ministre pendant plusieurs années, M. Fernand Lalonde, il y a plusieurs problèmes qui vont le connaître, d'entre vous. Alors, lui avait eu la sagesse de soulever cette question-là en Chambre, bien pas en Chambre, c'était pas à l'Assemblée nationale, en fait c'était en Commission parlementaire à ce moment-là. Ces extraits de débat-là, vous pouvez les trouver sur le site de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas évident à trouver, mais il se trouve. Donc, je vais vous lire ce qui s'était débattu cette journée-là. C'est très fascinant. M. Lalonde, M. le Président, si vous m'accordez 30 secondes, vous savez que la loi sur la législature actuelle prévoit une Assemblée nationale de 110 députés. Seulement, alors, il y en a peut-être 22 qui siègent illégalement. M. Gay dit 12. Parce qu'il avait commis une erreur verbale. M. Lalonde dit oui, 12 qui siègent illégalement, y compris le député de Vigée, membre de cette commission. Alors, cet article 1-là aura pour effet de corriger. Le Président, dois-je comprendre que je dois rayer le nom du député de Vigée, membre de cette commission? M. Lalonde, non, 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 mais on consente-là pour qu'il reste. Il siège illégalement, mais consente-là pour qu'il reste, il n'y a pas de problème. Hein? Nos beaux députés, nos beaux ministres, c'est intelligent ça. Mais l'article 1 qui parle, il dit que l'article 1 aura pour effet de corriger. C'est à ça que je veux en venir. L'article 1 qui parle, c'est l'article 1 de la loi sur l'Assemblée nationale, qui a été adopté deux jours plus tard, où est-ce qu'il venait de statutuer le nombre de députés à 122. Parce que l'élection de 1981, c'était, c'est passé dans 122 circonscriptions, alors que la loi sur la législature disait que c'était 110 circonscriptions, 110 députés seulement qu'il devait y avoir. OK? Fait que ils se sont retrouvés avec une irrégularité importante. Fait qu'ils se sont corrigés eux-mêmes en adoptant la loi sur l'Assemblée nationale, deux jours plus tard, en disant, regarde, on va corriger le problème, on va mettre ça à 122, comme c'est à l'heure actuelle dans les faits. Mais d'un point de vue juridique, c'était illégal. Ils n'avaient pas le droit d'avoir 122 députés à l'élection de 1981. Parce qu'en fait, c'est qu'ils se sont corrigés eux-mêmes. Mais je suis sûr que tout le monde qui va écouter la vidéo, tous ceux qui regardent la vidéo en ce moment, peuvent comprendre, peuvent comprendre, comme un élève de troisième année comprendrait, qu'une Assemblée nationale, qui est illégale, qu'il y a 12 députés qui s'agissent illégalement, ce qui veut dire que les autres aussi s'agissent illégalement, parce que les cartes électorales se trouvent en fait à être mal dessinées, bien, vous comprenez très bien qu'ils ne peuvent pas se corriger eux-mêmes. Parce qu'au moment où est-ce qu'ils votent la loi pour se corriger, ils sont illégals. Ça ne prend pas la tête à Einstein pour comprendre ça, là. Ils sont illégals. C'est facile à comprendre. La loi sur l'Assemblée nationale a tort d'une irrégularité. Ça avait pour but de se corriger, de corriger cette irrégularité-là. Vous comprendrez que l'Assemblée nationale n'est pas digne de confiance, parce que la loi sur la législature qui prévoyait 110 députés, c'est une loi qui nous appartenait, que l'Assemblée nationale elle-même avait faite. Ils ne respectent pas leur propre loi. Ça, c'est sans compter que la loi d'interprétation non plus du Québec, chapitre 16, ils ne la respectent pas non plus, parce qu'ils font entrer des commissaires en poste alors que la loi n'est même pas encore passée. Ils violent la loi d'interprétation. Ça, c'est d'autres choses que je pourrais vous montrer dans d'autres vidéos. Mais là, aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'était ça. 12 députés qui siègent illégalement à l'Assemblée nationale, puis on a bâti la loi sur l'Assemblée nationale qui nous gouverne tous ici aujourd'hui, à partir d'une irrégularité comme ça. C'est dégueulasse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale siège encore illégalement. S'il y a 12 députés qui siègent illégalement, ça veut dire qu'ils n'avaient... Les autres aussi siègent illégalement. J'ai les cartes électorales ici, l'origine générale du rétat général des élections. Quand on regarde les comtés électoraux, ils se sont attaqués à des comtés protégeants, des comtés anglophones, des choses comme ça. Je pourrais vous montrer les cartes, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais ça, ce n'est pas important. Ce qui est important de compagnie, c'est ce qui est sur la feuille ici. Ce qui a été dit en commissaire parlementaire. 12 députés qui siègent illégalement. Avec tous ces arguments-là, et les arguments aussi que je vais soulever dans d'autres vidéos, vous comprendrez bien que le Parlement de Québec, on peut lui faire perdre sa légitimité, on peut lui faire perdre son statut. Tout comme le Parlement canadien. On est capable de se sortir de la Fédération canadienne, il n'y en a pas de problème. De toute façon, on n'a aucune protection de la reine, on n'a aucune protection par le Parlement canadien pour nos droits constitutionnels. Ça donne quoi la Fédération canadienne. Vous le voulez votre pays, on va le faire. Mais moi, je vais vous dire personnellement, ce n'est pas un pays que je veux, c'est la liberté. Si on est pour rester avec une Assemblée nationale qui fait des conneries pareilles, ça sert à quoi de se séparer? On va le faire, notre pays. Mais l'Assemblée nationale, il faut qu'elle prenne une débarque aussi. Tout ce beau monde-là qui la compose, ça gagne d'hypocrite, il faut que ça débarque. Mais on va se servir de ces arguments-là pour le faire. Pour faire entrer du nouveau, reprendre notre pouvoir de citoyen, de peuple. Vous voulez le reprendre? On va se servir de nos arguments. Les arguments, on les a. Il faut juste qu'il y ait une masse populaire qui se soulève pour qu'on puisse le faire. Moi et Michel Lebrun, on a tout ce qu'il faut. J'ai compilé un document de 600 pages environ avec les jurisprudences. On en a du document. On en a des choses de faire. C'est inimaginable tout ce qu'on peut faire. Les solutions s'en viennent. Aujourd'hui, je vous ai donné ça. M'y jetez ça comme il faut. Réfléchissez à ça comme il faut. 12 députés qui s'agissent illégalement et votent la loi sur l'Assemblée nationale qui nous gouverne. Ah ouais, on file comme ça, il n'y a pas de problème. Bonne journée à tout le monde. Jean-François Dubois, constitutionnaliste, de facto, conseiller juridique de facto, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo-là va être partagée en masse. Partagez-le, il faut que ce soit écouté 30 et 40 000 fois comme l'autre vidéo. Au maximum, il faut que le monde soit informé. Salut mes chers amis.